Générique Il y a 170 ans, jour pour jour, la France mettait fin à l'esclavage dans ses colonies françaises. Ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été arrachés à l'Afrique pour travailler dans des plantations en Amérique et aux Antilles. Beaucoup ont embarqué sur des bâtonnets grillés d'un des plus grands ports de traite à Ouida, dans l'actuel Bénin. Le pays verso de la religion vaudou apporte aujourd'hui sa contribution à la mémoire de l'esclavage. Voyez ce reportage de notre correspondante Emmanuel Sodji. Sur ce chemin, des centaines de milliers d'Africains enchaînaient au marché, péniblement, jusqu'à cette plage de la côte du Bénin à Ouida. Les esclaves, avant de traverser l'océan Atlantique, étaient obligés de faire le tour de l'arbre de l'oubli. Symbolisé par ce monument, c'était donc pour les faire devenir comme des êtres amnésiques. L'effet de lavage mental, pour que durant tout le long trajet, qu'ils soient dociles dans les navis. Mais il y a aussi une autre histoire, méconnue, celle d'adeptes du vaudou qui ont réussi à briser leurs chaînes, grâce à une divinité de la résistance à l'esclavage, Orisha, Changok ou Herbiaso, en langue locale. Un adepte a réussi à arracher cette chaîne au négrier qui allait de village en village et qui capturait des gens. Depuis sa découverte de l'origine des chaînes, cet initié, chercheur en histoire des cultures du Bénin, a persuadé les anciens de révéler les secrets, racontant l'histoire cachée de l'esclavage. Nous leur avons expliqué que si nous continuons de cacher ces patrimoines, c'est comme nous sommes en train de faire perdre le chemin du retour aux afro-descendants qui ont forcément besoin de ces récits, de ces histoires pour mieux se situer. Le chef des cultes animistes de la vallée de l'Ouémé, à l'est du Bénin, fait partie de ceux dont la parole s'est libérée. Il nous explique qu'une portion de la mémoire est imprimée sur le corps des adeptes. Les trois premières rangées des scarifications que vous voyez correspondent au nom des adeptes et à des chefs de culte déportés par l'esclavage. Bernard Copé et son groupe de chercheurs ont publié une première base de données, grâce aux informations recueillies dans le milieu vaudou. Plus de 6 000 esclaves déportés ont déjà été identifiés. Quand des afro-descendants vont consulter cette base, ils peuvent facilement faire recours à leur origine africaine pour ceux qui auront la chance de retrouver le nom de leurs ancêtres dans cette base de données. La collecte auprès des anciens se poursuivra au Bénin et chez les voisins togolais et nigérians, rapidement. Car les plus jeunes initiés n'ont plus de marque traditionnelle sur leur corps. À la mort d'un vieil initié, c'est une mémoire qui s'efface. Je suis un musiquet Jean-Uda, d'autorant en sociolinguistique et ethno-linguistique à l'Université de l'Omé-Calédie. Je suis en train de travailler sur les idéogrammes et les pithogrammes, ainsi que les objets et instruments inventés par les peuples d'Afrique. L'objectif de ce travail, c'est de réécrire l'histoire de l'Afrique à partir de ses sources archéologiques. Alors, le but de cet entretien, c'est de connaître la pratique de l'escalification dans les cultures africaines, précisément dans la culture délinoise. Alors, ma première question est liée un peu à l'interview que vous avez accordé à la chaîne de télévision France 24, l'interview qui parle des rangées de scénarification sur les adeptes de Baudou, dans la vallée de Baudou. Alors, dans l'interview que vous avez accordé, il a dit que les rangées de scénarification envoient au nom des adeptes et à leur chef. Alors, vous pouvez-vous déjà citer quelques noms d'adeptes ? D'abord, il faut définir ce que c'est que la scénarification selon les traditions de l'éclat culturelle, culturelle, en bas d'un roumain ou à Tiatano qui ont l'oréop. Et pour les traditions, la scénarification imprimée sur le corps des adeptes consiste à immortaliser le nom des déportés africains. Et pourquoi cette pratique est liée d'ailleurs ? Au fait, on se dit, bon, un enfant qui naît aujourd'hui, elle déjà m'a dû être déportée par des européens, c'est-à-dire par l'esclavage, parce qu'on n'attend pas à ce qu'une femme qui porte un bébé, mais entre 6 à 7 ans, on n'attend pas que cet enfant ait, par exemple, 18 ans avant de déporter sa maman. Donc c'est considéré qu'aussitôt, il est tout à fait bien de la pôte dite, la pôte des esclaves est déjà mâtue pour être déportée. Donc on a les homens, c'est-à-dire le marché des petits-enfants, le marché des grands, le marché des adultes, ainsi de suite. Donc il faut comprendre ça comme ça. Donc la tradition a compris que, bon, si on nous déporte, il y a tout au moins des personnes qui ne sont pas assez valides comme des potes-par. Au même moment, il y a des personnes valides qui sont là pour combattre et à qui on peut léguer des pouvoirs de combat pour les rendre invulnerables aux attaques. Mais c'est ceux-là qui arrivaient, qu'on déportait ceux-là. Il faudrait que ceux qui viennent après eux connaissent quelque chose de quoi ont été victimes de leur haine. Et alors voilà, de cette logique est né ce qu'on peut appeler la scarification du nombre des personnes sur le corps des déportés. Et comment cela se fait ? Par exemple, moi je suis né par exemple en 1984. Alors quelqu'un est né en 1999. Alors une fois né, il y a par exemple le culte de Gidomo qu'on va faire, c'est-à-dire on va m'initier à l'agriculture. Parce qu'autant nos ancêtres dans l'agriculture, l'agriculture, donc il faut d'abord savoir que l'agriculture est une religion. Et toute naissance est initiée à l'agriculture, c'est-à-dire il y a des cultes qu'on fait pour initier le nouveau livre dans le siècle de la famille. Et au cours de ces cultes, on amène la jeune maman, on la amène dans le choc où elle va labourer la terre pour planter du céréal dessus. C'est l'amour qu'elle a eu à faire et déjà c'est l'initiation. Ça me dit, partout l'enfant est appelé à travailler la terre et partout l'enfant fait appel à la fertilité de la terre, la terre doit le reprendre. Donc c'est déjà dit qu'une fois né, l'enfant est né ici à l'agriculture, mais déjà à partir de trois mois, on peut déjà commencer par parler des ancêtres déportés à l'enfant à travers les panagériques planiques. On va commencer par louer cet enfant à travers le générique des déportés, c'est-à-dire de ces ancêtres qui ont été déportés. Mais par contre, là, les gens ont compris qu'il faut désormais immortaliser le nom des déportés sur le corps humain. Et ce chapitre de la tradition, c'est ça que certains résument par l'engagement de Borina Grégo. Minam Borina Grégo. C'est-à-dire qu'il faut glisser le calcaire contre Aden. Aden qui veut dire la chaîne humaine et le couteau de salification s'appelle calcaire. Dominant Borina Grégo. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est même arrivé jusqu'à nous, si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un qui te dit, Borina Grégo, il te dit, il faut immortaliser ce que tu m'as fait. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut l'esprit à quelque part avec une encre indélébile pour que cela ne s'efface pas. Mais quelle encre indélébile ? C'est sur le corps humain. Donc, il ne s'agit pas d'une violence faite aux femmes et aux hommes. Mais on vous émécie. D'abord, le couvent. Alors, vous allez faire plusieurs mois de couvent, d'accord ? Comme le couvent, on vous apprend à faire le panier, on vous apprend à la médecine traditionnelle, à vous soigner, quand vous êtes attaqués, à vous défendre. Maintenant, on vous attend, vous même étant, au service de l'armée souveraine. L'armée souveraine, c'est-à-dire cette armée qui est appelée à défendre la patrie. Et pour ce faire, puisque la première vague des aînés sont des initiés qui combattaient avant vous, il ne peut y arriver que parmi leurs, un bon nombre de personnes soient déportées. Donc, par conséquent, puisque nous venons après la première génération, nous sommes la deuxième génération, nous allons porter intégralement le nom. Et le nom, le nom, âge, fonction, et rend que tu es, d'un élite, nous allons les porter sur le corps, à travers des signes de stratification, des meurtres ici, qui deviennent finalement des écrits, des élites qu'on ne peut pas donner, d'accord ? Et quand on prend le premier rangé, si je dois répondre à votre question, on prend par exemple le premier rangé, on appelle ça un corps. Ici, un corps qui veut dire, d'abord, celle-là qui a accepté concourir chez maître au service de l'armée souveraine, les siens qui ont été déportés ou qui ont été initiés avant elle, alors on va inscrire leur nom sur son corps. Ça s'appelle un corps. Un corps d'un vie. On appelle ça aussi un corps d'un vie. On appelle ça un corps d'un vie. Alors, quand nous voulons ici maintenant, c'est une combattante qui a été sculptée, et j'ai oublié de vous expliquer, puisque je ne sais pas, elle parle de masque. Mais non, on ne parle pas de masque, on parle des photos ancestrales. D'accord ? Photos ancestrales, parce que c'est une manière pour nos ancêtres d'imprimer le visage des leurs, à travers des sculptures, à travers des voies et de tout ce qu'on peut appeler représentation humaine sur le voie mythologie statuelle que nous ne considérons pas ici. D'accord ? Donc, c'est une photo émergée. Et celle-là, à coups, nous sommes aussi. Elle a été une grande combattante, une grande guerrière, et qui a combattu avec le royaume de Soparaison. Et là, on a eu à griffer le nom de Soparaison, encore que nous voyons là-là. On a eu à griffer ici le nom de ses ancêtres contre son rouge. Alors, qu'il soit déporté ou éteint ou pour des violences par l'armée adverse, elle a eu toute sa vie à garder le nom de tous ceux-là dans sa tête. Alors, là, dans ce schéma de sanctification, l'homme représente un destitué ou une mémoire d'ordinateur qui est appelé à réciter tout le nom qui est imprimé sur son corps une fois que ce tombe se met en transe, que ce tombe se retrouve en transe. Tout le monde représente. Cette personne est appelée à réciter, que ce soit dans des chansons, que ce soit dans des paris éclatifs, que ce soit dans des parcs de danse, que ce soit dans ce que nous appelons un dit ou des prouvelles. Cette personne est appelée à réciter le nom de tous ceux-là. Il a été porté, d'accord, de sa famille ou ceux qui ont été victimes. C'est là qu'on parle du générique. Le même scénario se retrouve dans l'épanoumébouta, qu'on dit, « Koumébouta a accompli. » 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 Tu vois ? Alors, « Koumébouta » c'est un nom. « Koumébouta a accompli. » Donc, on a tout ça là, dans le paris éclatifs, comme aussi au niveau des adeptes. Elles ont tout ça dans l'éclatifs. Alors, voilà le premier rangé. Ça commence à partir d'ici, d'accord ? Mais il faut présider que si nous avons, si jamais nous avons des six ratios ici, alors c'est purement ethnique ou collectif ou clannique, c'est-à-dire le visage appartient au clan pour que la personne ne perd pas son identité clannique et ethnique. D'accord ? Ou peut-être même religieuse. D'accord ? Mais quand on vient ici, ça appartient, ça dit son coq, son corps et son cou, pardon, appartient à son clan. C'est comme on dit, quand on va sur les Souroumounis, on dit « mais les Kata, les Hakoha, les Kata, ça veut amener la tête avec le goût. » Ça continue dans notre tradition, de bon nombre de personnes ne connaissent pas la signification. Quand on suit la poitrine comme ça, le rangé de la poitrine qui attaque les épaules et le contour, c'est désigné pour les maîtres initiateurs, les chefs de culte, les routons, les renseignants de l'amour des vases d'amis, ceux-là qui ont initié cet élément. On va retrouver l'un au niveau de la partie de la poitrine jusqu'ici des épaules. Et qu'il a fait tout comme si on ne sait pas, on couvert de la poitrine ici. Et quand on commence au niveau des seins, ça vient juste en bas des seins comme celui-ci. Tu vois ? Au niveau de la poitrine. Si c'est la même partie de la poitrine, on dessous de la poitrine. Alors qu'ici, jusqu'au ventre ici, c'est le nom des adeptes déportés. Des adeptes déportés comment ? Des adeptes qui ont été initiés au même culte. Qui se sont blessés au même culte à travers un pacte de sang. Je ne pense que lui, que ce jeune qui s'initie fraîchement, il doit apporter le nom. Et il est le seul qui est appelé à connaître ces noms en tête. Peut-être qu'on va parler des mondes et phares ou des adeptes. Quand on l'initie, automatiquement, elle est dépaysée. Une fois initié, quand vous êtes initié fraîchement, vous êtes dépaysé. Et parce que vous êtes dépaysé, c'est dire que quelqu'un doit vous seconder pour vous apprendre ce qui se passe, comment chanter, comment manger. Il faut qu'on vous assiste pour vous permettre d'être moins réticents, d'être relâces. Y a-t-il une éducation à travers le nombre de rangées de ces qualifications ? Tout à l'heure, il dit que ces rangées de ces qualifications jouent essentiellement trois rôles. Alors ça renvoie au nom du porteur. Le porteur, c'est-à-dire, ici, le clan. Ici, les chefs des cultes, les moutons, les enseignants, ceux qui l'ont initié ici, à partir d'ici. Y a-t-il essayé de faire une différence entre cette boîte et les balles ? Ici, le cours appartient à son plan. Les déportés de son plan, principalement de son plan. Mais à partir d'ici, on peut avoir le nom des déportés natifs d'une autre région, d'une autre famille. Mais qui est initié au même truc que la commune. Mais qui sont celles supérieures, notamment les chefs de culte, les moutons, les renseignants, c'est-à-dire ceux-là qui accompagnent quoi. D'accord. Les supérieures. D'accord. Est-ce que les rangées de scarifications peuvent aussi aider à faire une différence en dehors de la partie du corps ? Justement. Quand on va venir ici, par exemple, les masculins, on a masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin. J'ai dit même ici, mais par exemple, il faut regarder. Quand tu vois ici, c'est plus gros qu'ici. Mais quand tu viens ici, c'est chétif. Mais c'est moins long que ceci. Ici, c'est petit. Donc, ici, c'est une femelle. Ici, c'est une mâle. Ici, c'est une femelle. Ici, c'est une mâle. Ici, c'est une femelle. Ici, c'est une mâle. Donc, il y a une mâle, il y a une femelle. Voilà. D'accord. Donc, un homme et une femme, d'ailleurs, dans le courant, quand c'est 7 garçons, on est nés ici, on est nés ici aussi 7 femmes. C'est ça. D'accord. De manière que, quand par exemple, au cours des combats, on veut les envoyer au front, les envoyer au front, hommes et femmes. D'accord. Sous prétexte que, au cours des guerres, ça peut arriver que cette femme va jouer la ruse pour s'introduire dans le camp que l'homme doit attaquer ou les hommes doivent attaquer. C'est-à-dire qu'il va peut-être revenir avec les renseignes. Donc, c'est ce qui se passe. On parle du rôle des Amazons, mais nous, on ne va pas réunir les Amazons au royaume d'abord. Ou annoncer les trucs comme toi d'abord que les emprunts aujourd'hui. On ne peut pas. Là, il y a un problème. D'accord. Voilà. Et non, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le féminin, il y a le masquine. Il y a le masquine. Et non. Est-ce que c'est le même nombre au niveau de chaque fonction ? Par exemple, les dernières générations des adeptes que nous avons, si nous prenons les années 1800, très récemment, qu'on peut considérer comme la dernière génération des adeptes qui ont porté des coups régulièrement sur le corps, mais on peut aller jusqu'à 700, voire 800 de stagification sur le corps. Ça veut dire que chaque stagification envoie un nombre d'adeptes. Voilà, chaque stagification comme ça envoie un nombre d'adeptes. Le nombre total de stagification sur le corps, ça peut être 700, ça peut être 800, il y en a dans certaines régions où ça va même jusqu'à 1000. Mais là, les adeptes sont assistés de rendez-vous, c'est-à-dire quelqu'un qui va les aider à compter les stagifications du dos. Quand ça va être dans 1000, normalement à partir de 600, on parle de faux-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours-concours. C'est-à-dire notre puissance, c'est à l'intérieur de nous. Notre capacité à obtenir des souvenirs, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on appelle le dogo. Le dogo, c'est le pouvoir que tout adepte, on fait avaler à tout adepte pour permettre la réaction de son cerveau, d'accord ? La réaction de son cerveau lorsqu'on interroge sur les souvenirs donnés. C'est ça qu'on appelle dogo. Et comment on arrive à voir ce dogo ? Là, c'est un secret du gouvernement, tout n'est pas permis de le dire. Sauf que vous allez consulter les supérieurs et dames. Mais nous savons que ce dogo, certains l'appellent aussi Aziza. Et chez les gens du Sabata, il y a les terminiers qu'on appelle Agboti, Kota Agboti. Quand on casse le Kota Agboti, là on prend les résidus d'oeuvre que les terminiers ont cassés. Vous allez voir qu'ils ont les mêmes dimensions de cerveau qu'on fasse porter sur le corps des adeptes. On prend ça, on ajoute le poivre de billet et on prend l'oiseau à l'oeil. Je ne sais pas, je ne sais pas comment on l'appelle en français. L'oiseau qui dit, oui, 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 oui. On prend Yati, c'est vrai aussi. L'oiseau qui dit, quixi, 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 quixi. On prend sa tête, on le fait. Et aussi la tête de perroquet. Vous savez que la perroquet a l'arbre des côtés de très loin. Et on ajoute ça aux résidus de terre, aux résidus de l'herbe cueillie au niveau des terminières cassées. Et puis on calcine tout et on met dans le milieu pour les faire avaler tout au long du océan. Ça dit, c'est une aide-mémoire quoi. Ça aide le mémoire à être plus fertilisé et plus actif, actif, voilà, au cours des questionnaires. Certains appellent ça aussi la CISA. Voilà, quel est le point de se prendre dans le milieu des terminières ? Très souvent, c'est les, comment on appelle ça, Afiobéoussé. Je ne sais pas, les foins, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas, je n'ai pas étudié la végétation, donc je ne suis pas émoïste. On peut parfois les visiter, on peut ça, c'est moi. Voilà, vous avez dit que le nombre des qualifications a une signification, ça envoie ça, ça envoie au long du tag des adeptes. Hum hum, ça dit les adeptes, c'est la première génération des adeptes, ou les adeptes initiés et qui ont participé aux batailles avant, les générations antécédentes, enfin, encueilleurs, je vais dire, voilà, d'adeptes, d'accord, voilà. Sous-titrage ST' 501